hello les amis alors une petite vidéo pour vous montrer comment je multiplie les plumeria ou les frangipaniers alors là j'ai des boutures j'ai déjà commencé là on a de la raid 59 splash donc ça c'est vraiment des variétés de collection assez rare là j'ai un hybride obtusa donc ça c'est tous des plans que je garde pour moi ensuite là un peu moins rare mais toujours aussi rare c'est une variété arc-en-ciel donc elle fait des fleurs arc-en-ciel super belle donc si vous avez déjà des plumeria des plantes mères avant que les feuilles commencent à pousser fin printemps il faut couper les boutures et vous les laissez dans un endroit à l'ombre et vous les oublier jusqu'au jusqu'au fin printemps début été bah maintenant donc mais on peut les bouturer jusqu'au début d'été avant que les grandes feuilles sortent alors l'important c'est de bien laisser sécher quand vous avez taillé parce que sinon ça va pourrir faut bien que ça cicatrise là une fois que c'est cicatrisé il faut un terreau un substrat très drainant donc moi j'utilise la pierre pense j'aime bien la pierre pense donc je l'ai mélangé avec du terreau normal et un peu de tourbe donc ça permet de garder bien l'humidité pour pour l'été pour que ça fasse bien des racines mais l'important c'est que ce soit très drainant et le plus important surtout surtout ne pas arroser jusqu'aux premières feuilles et quand ça commence les premières feuilles arroser vraiment par le bas quoi un tout petit peu pour y aller petit à petit si on arroserait directement maintenant elle pourrirait dans la semaine elle pourrirait ça sert plus à rien quoi donc là j'ai mon substrat j'ai rempli les pots ensuite il n'y a rien de plus simple il n'y a pas besoin d'hormones ou peu importe on enfonce jusqu'au fond comme ça après les pots ça dépend la taille que la bouture fait par exemple là elle est plus grande ok alors là j'en ai deux grandes on peut même les mettre par deux là je vais en mettre deux une ici et une là comme ça non celle là je vais l'enlever je vais la laisser toute seule celle là comme ça voilà une fois qu'on a mis les plantes les boutures en terre alors moi je vais recouvrir de pierre je pense jusqu'à niveau quoi un peu plus bas que le niveau mais à un niveau ça empêchera les les graines de mauvaises herbes ou peu importe qui pourrait pousser et puis empêcher le bon développement de la plante donc je vais remplir jusqu'en haut et l'année prochaine ça sera des plantes déjà tout à fait vendable voilà concernant les pluméria si vous voulez des fleurs bon c'est une plante qui supporte pas le froid donc il faut absolument que tu sois la cultiver en intérieur ça va très bien ou dans une serre mais surtout ne pas arroser en hiver elle a besoin d'une période de repos si vous arrosez quand les feuilles sont tombées c'est fini c'est vraiment très important respecté alors voilà pour les pluméria je vais continuer toi je vais te mettre là c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça voilà donc il suffit de tasser un peu après les pots et recouvrir en hauteur de substrat drainant de pierre ponce c'est égal ce que vous avez la plumerias il n'y a rien de plus facile à multiplier faut juste respecter ce que je vous ai dit avec l'eau ça va bien peuvent même déjà fleurir la première année elle peut déjà fleurir je crois que j'avais vu une bouture voilà là j'ai une bouture qui est déjà en train de faire une fleur donc là il y aura des fleurs cette année c'est déjà cette année même s'il n'y a pas les racines dedans c'est rempli d'un liquide blanc donc celle là elle va même fleurir cette année voilà si vous avez des questions ou des variétés de plumerias particulières n'hésitez pas à m'écrire à bientôt